Le poème s'appelle Hommes, il est temps de chérir la terre. Comment peut-on, oui comment peut-on aujourd'hui encore, mais sans aucun remords, répandre sur la terre et dans le ciel des tonnes et des tonnes de produits mortels, sans que personne vraiment ne s'étonne, sans que personne ne s'indigne pour les arbres, les fleurs, les vignes, sans que personne ne s'inquiète. Pour les hommes et pour la planète. Hommes libres, toujours tu chériras la mer, écrivait en son temps Charles Baudelaire. Hommes, il est temps aujourd'hui de chérir la terre, il est temps de revenir en arrière. Il est temps que les hommes publics, hommes de bon sens, les hommes politiques, s'attaquent au grand groupe chimique et à cette poignée d'êtres sans éthique qui polluent l'eau de la planète et la terre de nos ancêtres. Oh vous, vous mes amis jardiniers, vous qui êtes les derniers à fouler la terre de vos mains et de vos pieds, continuez, continuez à biner, pailler, désherber à la main la terre de vos jardins, car le jour où la terre de nos aïeuls sera morte, le jour où il sera trop tard, vous deviendrez en quelque sorte, et foi de poète, les nouveaux jardiniers de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada